Bonjour à tous, dans cette vidéo qui va être relativement rapide, nous allons aborder la notion des cercles dans Géogébra. Donc je vais vous montrer dans un premier temps comment tracer un cercle dont la taille du rayon ne nous intéresse pas. Et dans un deuxième temps on verra comment tracer plus précisément un cercle dont on souhaite une valeur précise pour notre rayon, pour notre diamètre. Donc si je souhaite un cercle dont la taille ne m'intéresse pas particulièrement, je peux la faire un peu au pif. A ce moment là je vais utiliser l'outil cercle centre point et comme m'indique l'aide de Géogébra, je vais d'abord faire un clic à l'endroit où je vais faire le centre. Et ensuite je vais déplacer ma souris jusqu'à un point du cercle qui définira sa taille. Donc un premier clic gauche, mon cercle s'agrandit, voilà, et je valide mon deuxième clic. A partir de là éventuellement le point B je peux le cacher, donc je clique droit sur le point B et afficher l'objet. Voilà, ça c'est la première technique. Si maintenant je vais tracer un cercle qui a une taille de rayon plus précise, à ce moment là j'ai passé par le deuxième outil qui est l'outil cercle centre rayon. Et à ce moment là je vais donc faire un clic gauche à l'endroit où je veux placer mon centre, sachant que je pourrais bien évidemment le déplacer après. Ce centre je peux le faire sur un point déjà créé, qui n'existe pas encore, et ensuite je rentrerai la valeur du rayon. Donc j'amène la souris à l'endroit où je veux placer mon centre, l'angle d'ordinateur me demande exactement quelle valeur. Donc là, si je veux par exemple 7,3 cm, je vais taper 7,3 cm, je vous le rappelle, s'il ne faut pas, je vais taper du outil, et je vais aller le soir en cliquant par OK, avec mon petit gauche sur l'endroit d'ordinateur. Et là j'ai automatiquement un cercle de 7,3 cm de rayon. Donc, voilà, je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire sur les cercles. Bien évidemment, je peux déplacer un cercle, pour ça je vais prendre l'outil déplacer, et je vais faire un clic gauche maintenu sur le centre du cercle. Je peux également supprimer un cercle, vous l'avez vu, de l'heure, donc là je vais faire un clic gauche sur le centre de mon cercle, et je vais faire effacer. Voilà, comme je vais revenir en arrière, un petit bout de Z, voilà, pour annuler. Et je peux, dernière chose, bien évidemment, modifier l'apparence de mon cercle. Donc là, je vais faire un clic droit sur le cercle, là, je vais voir ma fiche bien, le cercle C de centre de bas, clic droit, et je clique sur propriété. Je vais dans l'onglet de l'heure, je vais reprendre mon faveur rouge, dans le style, j'ai toujours, comme pour les segments, l'épaisseur, le style du trait. Et à l'inverse des segments, ce qui est logique, je peux éventuellement colorier l'intérieur, et donc je vais pouvoir modifier la zone de repoussage. Voilà, si je pense qu'il y aura peut-être un petit peu mieux. Donc, 100%, donc là, le rouge est vraiment complet, et en fonction, plus je me rapproche de zéro, et plus la couleur devient timide. Et si je mets sur zéro, le fond est complètement blanc. Voilà, et je valide le tour sur fermé. Voilà, donc pour cette vidéo, très rapide et très simple, sur l'utilisation des cercles dans GeoGebra. Donc, aussi bien un cercle dont je cherche une taille très précise, qu'un cercle plus global, dont je ne cherche pas de rayon particulièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada